Salut tout le monde ! Bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que si vous n'avez pas déjà réalisé le sujet de la vidéo ce serait c'est simplement le fait que je suis en train de parler français pas anglais. Je me suis dit que peut-être ça va être quelque chose de fun à faire. Record ? Enregistrer ? Est-ce qu'enregistrer ça serait le bon mot ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Il a l'air d'avoir découvrir une nouvelle réalité. Je me suis dit que ça serait peut-être fun de faire quelque chose comme ça mais aussi ça pourrait être très bénéfique aussi parce que pour moi personnellement même si le français c'est ma troisième langue je n'ai pas beaucoup d'opportunités de le pratiquer parce que ça fait comme je dirais je ne sais pas quoi je ne sais pas vraiment deux trois ans depuis la dernière fois que j'étais dans un environnement où je je pouvais avoir des conversations régulière en français régulière régulière je sais pas et donc si tu n'as pas de conversation et que tu consommes pas de médias en français non plus ben tu perds la langue pas juste le français mais comme n'importe quelle langue si tu si tu le pratiques pas régulièrement tu vas le perds éventuellement donc tout ça pour dire même si la français est comme la langue française est très difficile en particulier les fucking accords de genre et les verbes et tout ça même si c'est comme difficile pour moi et je suis pas très bon en français et que je manque beaucoup beaucoup de vocabulaire j'aimerais quand même conserver la langue pour moi-même et pas le perdre et donc je me suis dit pourquoi pas faire cela en en faisant des vidéos en créant des vidéos en français que certains d'entre vous pourront oh shit pourront aimer et apprécier ok je suis pas sûr si il va aller il va aller venir de quelle direction mais on a tué oui est-ce qu'il va lancer un autre nade ou pas on dit à chaque fois c'est comme la même chose mais c'est ça j'espère que il ya certains d'entre vous qui apprécient une vidéo comme ça et s'il y en a d'entre vous qui l'aiment peut-être ça va devenir quelque chose de régulier que je ferai peut-être une sorte de série qu'on pourrait avoir sur la chaîne pour l'instant ça va être une vidéo que je vais faire comme ça ici aujourd'hui ben en fait je vais mettre cette vidéo sur la page vendredi mais puisque je veux mettre des sous-titres pour la majorité des viewers qui sont pas français je suis en train de record ce vidéo avant la date où ça va être mis sur la page qu'est ce que j'allais dire ah ouais je vais aussi vous avertir d'avance mon français est très pourri à chaque fois que je dis un mot je dois questionner si j'ai bien eu l'accord des genres parce que c'est comme la pire chose au monde pour moi je sais jamais c'est quoi le genre des mots comme c'est c'est comme il ya est ce qu'il ya vraiment est ce qu'il ya même un logique à ça comme qui a décidé qui décide que une chaise est féminin et un avion est masculin comme je comprends pas c'est c'est un concept tellement ridicule pour moi comme je sens que les langues ont pas besoin de ça de j'ai pas en mémoire les d'autres exemples de langues qui ont des genres mais je sais que pour le français c'est le cas et c'est pas quelque chose que je comprends comme si on si on enlève le genre de la langue je sens que la langue la langue perdrait rien donc c'est quelque chose qui fait juste comme qui me pisse off donc à part ça à part le fait que je sais pas faire l'accord des genres comme j'ai dit tout à l'heure je suis pas j'ai pas d'un j'ai pas un vocabulaire très vaste donc très souvent je vais je vais manquer des mots pour dire pour utiliser et je vais juste utiliser les mots anglais parce que mais je vais pas comme ruiner ou gâcher le commentary vous voyez comme là comme je viens de faire à part ça il ya aussi les anglicismes et certains temps je vais oublier comment accorder mes verbes donc vous allez tout savoir vous allez tous devoir être prêt pour pour écouter à mon mon terrible à mes terribles talents dans la langue française je pense que c'était un sniper qui a essayé de me tuer là ouais il y aura beaucoup de mots que je 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 serais pas la version française il y aura coup de de temps où je stutter comme ça c'est quoi stutter en français c'est un peu comme c'est comme si c'est ma première fois à faire une vidéo comme c'est un peu gênant pour moi à faire cette vidéo et à parler en français mais je pense que ça pourrait être quelque chose de bon pour pour la chaîne et en général pour pour entertainment vous savez oh il n'a faire son haut ou ça c'est un nice fiction juste trois minutes ici qui reste et peut-être certains d'entre vous serait un peu comme vous avez trouvé mon mon français un peu weird et vous le reconnaît vous allez pas le reconnaître mais c'est le quelqu'un l'autre fois sur le sur un des streams quelqu'un l'a appelé le le français d'un buveur de thé ou français avec l'accent d'un buveur de thé et j'imagine que c'est à dire le français de quelqu'un qui parle anglais principalement mais c'est juste pour pour que vous sachiez mon français c'est le le français de de québec mais ceux qui sont nés ici et qui qui grandissent ici il parle québécois et non ce que moi je parle moi j'ai comme la le français d'un immigrant qui vient à québec mais les québécois ils ont comme un accent très très distinct et est très développé on va dire par français comme ils ont été des petits mots qu'ils utilisent comme c'est ou pot quand ils veulent leurs mauvais mots c'est c'est ce qu'on appelle des des sacres c'est quand c'est des je sais pas si c'est la même chose en france aussi les français connaissent aussi mais c'est des mots qui viennent de l'église et de la région catholique qu'ils utilisent pour pour casse je suis en train de manquer tous les mots ici au chef je pense qu'il ya quelqu'un là bas mon teammate m'a sauvé là bas qui on va aller de ce côté là oh et oui je suis en train d'utiliser le vks mais c'est pas permanent c'est je les redim pour trois heures il ya quelqu'un qui vient ici on va juste lancer une grenade je pense qu'il a qui s'est arrêté parce qu'il a vu mon grenade au revoir la seconde où je joue je tourne vers l'autre côté je me fais avoir oh un autre est-ce qu'on peut avoir quelques autres kills avant la fin du match oui on peut ah pourquoi tu te mets là on les a eu avec une grenade aussi je sens que c'est vraiment comme cringy que je fais un commentaire en français mais j'espère que vous vous l'aimez quand même à ce gars là je pense qu'il m'a tué comme 10 fois ce match il a jamais montré sa face mais ouais ben c'est tout pour la vidéo je sais pas dépendamment de la réaction que vous montrez si vous aimez la vidéo on va faire on va continuer cette série là je vais l'appeler french fridays parce que je vais les mettre sur la chaîne des vendredis si je les enregistre in the first place mais ouais c'est ça donc pour ceux qui savent pas encore même si c'est la fin du vidéo je parle français aussi c'est ma troisième langue pour un peu de background je sais pas c'est quoi background en français c'est pas fond d'écran je suis sûr que c'est pas fond d'écran mais pour un peu de contexte je sais pas si contexte existe comme un mot en français ou s'il y a un équivalent ça se peut que dire contexte c'est un anglicisme mais pour un peu d'informations sur moi oui français c'est ma troisième langue et je le parle depuis sixième année donc après que je suis venu à Canada vivre au Canada j'étais ben la système d'éducation ici c'est en français c'est comme obligatoire jusqu'à l'université d'étudier en français donc j'étais obligé à être dans ce sorte de classe qu'on appelle accueil oui la leçon principale de la classe la chose principale qu'ils ont qui nous ont enseigné c'est le français c'est le français et comme un peu de maths ici et là mais c'était comme je dis une classe d'accueil pour enseigner français après ça je suis allé directement au secondaire où j'ai étudié en français pour cinq ans ouais cinq ans et après j'ai mis le français de côté je l'ai jeté de côté et je suis allé à un collège en anglais et après une université en anglais donc c'est ça et comme j'ai dit après après mon secondaire c'était c'est devenu comme vraiment difficile d'avoir des conversations français parce que non seulement j'étais dans des milieux qui étaient comme principalement anglophones mais aussi logiquement la majorité de mes amis ou des personnes avec qui je traînais parler en anglais aussi donc pour cette raison là je sens que je suis en train de ça se peut que je perds la langue peu à peu et même si j'ai comme un love hate relationship avec la langue une relation de d'amour et de haine j'ai aucune idée si une expression comme ça existe en français mais même si ça me ça mérite mérite non irritates me ça me ça me même si c'est difficile pour moi de parler français très souvent avec avec les accords de genre et l'évoque manque de vocabulaire et tout ça c'est quand même quelque chose de précieux pour moi et que j'aimerais pas perdre donc ouais c'est c'est une des raisons pour cette vidéo et la deuxième raison comme je dis je suis certain que certains d'entre vous sont français aussi je regarde pas de contenu de Warface je vais être honnête mais j'ai pas entendu de beaucoup de de créateurs français pour Warface non plus donc je pense je suis sûr qu'il ya certains joueurs français qui peut-être vont apprécier des vidéos en français donc une vidéo ou une série comme ça peut-être va plaire à eux aussi ben c'est ça ça serait tout pour aujourd'hui merci pour merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et j'ai j'espère que vous avez aimé aimé la vidéo et ouais jusqu'à jusqu'à la prochaine au revoir